C'est l'heure du camarade du jour, vous savez, une personnalité coup de cœur ou étonnante pour laquelle nous avons craqué. Et donc, notre camarade du jour est connu de certains artistes, peut-être pas de vous, il s'appelle Abraham Pointcheval. Certains d'entre vous peut-être... On dirait un site internet. Le seront, non, 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 c'est vraiment son prénom et son nom, c'est un artiste. Bonjour camarade du jour. Bonjour. Alors, l'idée, chers chroniqueurs, c'est que vous deviniez qu'est-ce que cet artiste qui a déjà fait parler de lui dans cette émission, on a déjà parlé d'Abraham dans cette émission, va faire comme performance incroyable dans les prochaines heures, les prochains jours qui arrivent. Alors, vous êtes un artiste connu d'autres artistes, c'est ça ? Oui, oui, entre autres, oui. Oui, je pense qu'il est reconnu par d'autres artistes qui font aussi des performances un peu hallucinantes. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce sera au Palais de Tokyo, mais on va en reparler. Mais qu'est-ce qu'il va faire comme performance incroyable ? Est-ce que vous allez performer seul ou avec d'autres personnes ? Alors, seul, mais accompagné d'une autre espèce, pas humaine. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Avec des chevaux ? Est-ce que vous allez danser avec des chevaux ? Non, non, ça aurait pu, mais non. Il va être enfermé au Palais de Tokyo, donc imaginez-vous. Quelle performance artistique va-t-il faire ? Vous allez être enfermé avec des animaux ? Oui. Donc le Palais de Tokyo, juste pour préciser, c'est un musée dans lequel il y a des expositions, on peut voir des peintures, des sculptures ou plein d'autres choses. T'as raison de le préciser, le Polonais. Ce sont des animaux de compagnie ou des animaux dits sauvages ? Pardon, j'ai pas entendu. Animaux de compagnie ou plutôt animaux sauvages ? Bonne question. Animaux, en fait, plutôt de basse-cour. Donc poule, coque, oie, etc. Oui, en devenir, voilà. Alors, il faut que vous deviniez... Ah, bah des poussins, vous allez couver des oeufs. Vous allez couver des oeufs. Bonne réponse de Jérôme Béglé. Abraham Poincheval, un artiste aux performances incroyables. Vous aviez déjà fait parler de vous dans cette émission parce que vous étiez resté perché, je vais rafraîchir la mémoire des chroniqueurs, des auditeurs, pendant plusieurs jours, en haut d'une nacelle à 20 mètres du sol devant la gare de Lyon. En 2014, vous aviez également passé 13 jours à l'intérieur de la reproduction d'un ours au musée de la chasse et de la nature de Paris. Et là, Abraham, coup de tonnerre, au Palais de Tokyo, le musée dédié donc à l'art contemporain, eh bien, ils vont vous mettre à l'honneur les trois prochains mois. Il y a plusieurs choses. D'abord, vous allez effectivement couver des oeufs jusqu'à éclosion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, bah en fait, c'est un projet... Alors, il y a plusieurs projets. Il y a un ensemble de pièces qui sont présentées. Il y en a deux qui sont activées. Une qui est, en fait, de vivre dans un rocher, en fait, une semaine enfermée, voilà, qui est taillée à la taille de mon corps, voilà. Mais à l'intérieur du Palais de Tokyo ? Oui, oui, à l'intérieur du Palais de Tokyo, ouais, 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 qui a ouvert. En fait, le vernissage s'est fait hier soir, en fait, voilà. Donc, l'expo vient juste d'ouvrir. Ah, vous êtes dans le rocher, là ? Non, je ne suis pas encore, non. Oui, je vous appelle du rocher. Ce sera à partir du 22 février, dans le rocher. Exactement, voilà. Et s'en suit après un petit mois de repos. Alors, attendez, Abraham, vous allez être dans le rocher. C'est-à-dire, on a sculpté un rocher autour de vous ? Non, non, c'est-à-dire que c'est un rocher qui a été extrait, là, d'une carrière, en fait, à Nancy, exactement. Et, en fait, on a sculpté ma silhouette à l'intérieur. Donc, c'est une pièce qui fait 2,20 m de haut sur 1,70 m de diamètre, à peu près. Et dans cette pierre qu'on a découpée en deux, de chaque côté, on a sculpté ma silhouette. Donc, du coup, j'y serai enfermé, voilà, pendant une semaine en vie autonome dans ce rocher, avec le nécessaire. Mais comment vous mangez ? Comment vous faites vos besoins quotidiens ? C'est à ma silhouette, donc, du coup, c'est pas très, très grand, comme vous pouvez l'imaginer. Je suis en position assise. Et il y a, de chaque côté, deux petites niches qui sont creusées pour caler le nécessaire vital, c'est-à-dire l'eau, la nourriture. Et, bien entendu, les toilettes, parce que sans toilettes, on ne va pas très loin. Et voilà, mais tout ça est très, très, très minimal, très, très réduit à sa simple... D'accord, mais il y a quelqu'un, tous les jours, qui vous recharge, quoi, façon de parler. Ah non, 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 il n'y a personne qui me recharge, tout est embarqué et tout doit durer la semaine entière. Et personne ne décharge non plus les besoins, enfin, je veux dire... Non plus, il n'y a pas de transvasement de passage d'un côté que de l'autre. Oh la vache, Francesca, pourquoi vous vous mettez dans cette galère ? Ah, pourquoi je me mets dans une galère ? Déjà, c'est par plaisir. D'accord. Non, ben, en fait, c'était, voilà, c'est souvent des expériences de vivre à l'intérieur des choses. Voilà, donc là, ce qui m'intéressait, c'était de se mettre à l'intérieur du minéral, en fait. Ben voilà, vous voyez, quand on voit un peu en montagne les couches géologiques et de s'imaginer le temps géologique qui n'est pas du tout le nôtre et de se dire qu'on pourrait peut-être imaginer une sorte de voyage à la vitesse d'un temps qui n'est pas le nôtre, mais du temps des pierres, voilà. Et alors, attendez, donc ça, c'est la première performance artistique. Maintenant, la deuxième, c'est, vous allez donc couver des œufs jusqu'à éclosion. Voilà, voilà, en fait, là, c'est une pièce qui est un peu plus longue puisque, du coup, là, je me mets sur le temps de l'animal, en fait, le temps de la poule. Ça dure combien de temps ? Normalement, qui est de l'ordre de 21 jours, voilà, à peu près. Moi, je pense que je dépasserais un peu parce que, du coup, niveau thermique, je suis un peu plus léger que la poule. Vous êtes moins chaud ? Je suis moins chaud que la poule, voilà. Et du coup, en fait, voilà, donc j'arrive, je pense, entre 21 et 26 jours, en fait, pour arriver à l'éclosion des œufs. Vous allez vous asseoir sur les œufs ? Alors, en fait, je suis maintenu au-dessus des œufs, c'est-à-dire qu'il y a un système d'assises qui n'est pas présenté là, mais qui sera installé le jour de la performance, qui me permet de maintenir, en fait, au ras des œufs, voilà. Et, en fait, j'ai une sorte de caparasson au-dessus de moi qui permet, en fait, que la chaleur ne se dissipe pas trop et reste, voilà, enfin, se diffuse, surtout autour des œufs. Mais vous imaginez quand même le traumatisme pour le poussin quand il va voir son père ? Mais il va dire, c'est mon reflux, lui, c'est pas possible, je le voyais plutôt avec des poules, vous êtes déguisés, vous êtes déguisés en reflux, non, en même temps ? Non, 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 je n'ai pas besoin de déguisement, je suis... Et, oui... Non, parce que, nous, on aborde ça sous l'angle un peu rigolo, insolite, etc., mais il y a une performance, un message, j'imagine, artistique, puis c'est au Palais de Tokyo, donc j'imagine que c'est un sens. Oui, mais alors, l'éclosion, je me demande justement. Alors, la question, c'est pourquoi, c'est quoi le message ? On a bien compris pour l'histoire de la roche dans laquelle vous étiez enfermés, on a compris un peu. Non, mais c'est juste se mettre sur un temps animal, en fait, voilà, c'est de... Habituellement, les animaux vivent plutôt sur notre temps à nous, c'est-à-dire qu'ils s'organisent autour de nous, et là, c'est d'inverser un peu le processus, c'est-à-dire que là, c'est moi qui est dans leur temps, le temps obligatoire de cette éclosion. Ah, Abraham, la poule, elle va faire la gueule, non ? La poule, non, elle n'a pas de problème. La poule, elle va faire la gueule. Il y a combien d'oeuvres, c'est quoi, c'est une boîte de scie, c'est quoi ce que vous faites ? Et Abraham, moi, j'ai une question de maman, je sais que vous êtes papa, je crois, de deux enfants. Oui. Est-ce que vous avez expliqué à vos enfants ce que vous alliez faire ? Oui, mais à chaque fois, je leur explique, et avant chaque performance, je les invite à voir les expositions, on en discute, oui, oui. Ah oui, mais parce que forcément, c'est vrai, papa va aller couver des oeufs, je veux dire, c'est pas commun, on est d'accord. Parce qu'on appelle un papa poule. Un papa poule, un vrai papa poule. Si la curiosité, évidemment, vous a piqué, tout à fait, merci, allez voir Abraham Pointcheval au Palais de Tokyo, donc à partir du 22 février pour le rocher, le rocher, et ensuite, à partir du 29 mars, je crois, pour le... Les poules. Les petits poules. Faites quand même attention à vos mouvements, parce qu'une omelette est vite arrivée. On vous embrasse Abraham Pointcheval, un artiste, aux performances incroyables. Eh oui, c'est ça, la Cour des Grands, on appelle tout et tout le monde, et on se cultive, à notre façon, évidemment. C'est ça, la Cour des Grands.